Un tiers de la population en Guadeloupe présentait en 1999 des troubles psychiques selon la dernière étude sur la santé mentale dans notre département. Une souffrance très invalidante, méconnue, qu'il est impératif de déstigmatiser. Il faut que l'information passe pour que tout un chacun, en tant que citoyen, puisse être sensibilisé aux difficultés que ces personnes-là peuvent avoir. Le thème de cette semaine, c'est ville et santé mentale. Donc les personnes souffrant de pathologie mentale dans la ville, dans la cité. Nous, en tant que professionnels, nous intervenons pour les aider, mais il y a également chacun, le voisin, le citoyen, l'élu local, l'architecte, l'avocat, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Pour protiguer les soins, des centres médico-psychologiques existent, prenant en charge des patients avec une équipe pluridisciplinaire. Un dispositif mal connu. Je n'aurais pas pensé et je revends que c'est beaucoup plus large que ça. Moi je trouve que c'est bien, c'est un métier assez enrichissant. Et c'est effectivement, en tant qu'assistante sociale, moi je dis que c'est un beau métier. Un beau métier qui exige certaines qualités. Métier de l'écoute, humilité, il faut beaucoup d'engagement aussi, parce qu'on est en contact avec l'autre et il faut aimer l'autre aussi, surtout. Pour en savoir plus sur tous les dispositifs de soins intégrés, vous avez jusqu'au 25 mars pour vous rendre au CHU des Abîmes ou au centre hospitalier de Monterran à Bastère. Merci. 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 Merci.